Bonjour Marc, comment s'est passé cette semaine d'entraînement avant ce triptyque assez chaud ? Est-ce que les petits soucis que vous aviez eu, les petits malades de ci de là, ça s'est estompé ? Comment va le groupe ? Pas vraiment, bonne question. Non, pas vraiment, parce que cette semaine on a eu encore plus de problèmes, même ce qui me met de mauvaise humeur, c'est pour ça que j'agresse toujours mon attaché de presse. Quand je suis de mauvaise humeur, j'agresse mon entourage, voilà, c'est le mieux. Comme ça au moins je me défoule. Mais c'est vrai qu'on a, bon à part Charbo qui est suspendu, Lioris qui a une grippe, Trouillet qui a, le Lioris qui a le Covid, Trouillet qui a la grippe, Endome qui a la grippe, et donc on a récupéré quand même cette semaine, mais en milieu de semaine, Quentin Bernard et Touré. Donc c'est vrai que quelque part, je vais être, je vais essayer d'être un peu réfléchi et de ne pas dire de bêtises, mais tu aimerais que ce soit plus fluide pour la fin de saison. Donc voilà, que ce serait beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger, et beaucoup plus, que tu surfes un peu plus sur le flot que ce qu'on vit là depuis 15 jours. Et donc voilà, quoi. Donc c'est assez désagréable pour cette fin de saison, surtout au moment où on a trois matchs serrés, quoi. Donc c'est pour ça que Constance dit depuis 10 jours que je suis de très mauvaise humeur et que j'insulte tout le monde. C'est un mode de management ressource humaine. Voilà. Il faut faire le tour, il faut passer loin de moi. Comment aborder un peu cette série de matchs ? C'est vrai que ça s'accélère beaucoup, il reste six journées, mais en même temps, dans une semaine, vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Donc on imagine qu'à la fois, il faut prendre chaque match, mais il y a peut-être aussi une continuité à prendre en compte, quoi. Oui, le problème, c'est que, par rapport à ce que je vis là, c'est qu'en règle générale, quand il y a trois matchs effilés, je fais un turnover. Ça m'arrive très souvent, je l'ai toujours fait. Alors plus ou moins important, mais je fais un turnover. Là, tu oublies. Parce que je n'ai pas le choix. J'ai dix joueurs. Et après, tu as des jeunes sur le banc. Voilà. Point final. C'est résumé en une phrase. Donc il faut faire avec les joueurs qu'on a. C'est un minimum. Par rapport à ce que je viens d'évoquer. Après, à moins que, de temps en temps, tu fasses jouer des jeunes. Mais, en règle générale, toutes les études qui ont été faites, tu ne joues pas les premiers rôles avec des jeunes de 20 ans qui font 35 matchs. Ce n'est pas vrai. Tu leur fais jouer un match, deux matchs, cinq matchs. Mais non, tu ne joues pas les premiers rôles. Ça, il faut avoir un peu de culture pour savoir que, dans toutes les études... Voilà. Moi, dernièrement, je vous l'avais déjà dit, quand on est monté avec le Stade Brestoir, j'avais demandé à mon adjoint, Manu Pascal, de me faire l'étude sur les six dernières années de ceux qui sont montés, à la moyenne d'âge, entre 27 et 29 ans. De tout le groupe. Voilà. Donc, là, sincèrement, pour les trois matchs qui viennent, bon, j'espère récupérer peut-être Alexis, mais ça va être compliqué parce qu'il est très malade. Trouillé. Mais, voilà, j'ai dix joueurs, pensez-vous. Et dans l'approche un peu mentale, entre guillemets, psychologique, c'est quoi ? C'est on s'embarque, là, juste pour le déplacement à Pau, le discours auprès des joueurs, ou c'est on part, là, pour une semaine, avec deux déplacements, Pau, quand il y aura la réception de Dijon ? Quelle est un peu l'approche ? C'est vraiment prendre la globalité, ou vraiment, c'est axé sur ce premier match d'abord ? Non, l'approche, quand c'est ainsi, tu te concentres sur match après match, point final. Et comment, après, tu vois qui est blessé, qui est suspendu, tu te concentres juste sur le match qui vient. Et c'est très difficile, autant si mon effectif était complet, que j'avais 16, 17, 18 joueurs, je te dirais, oui, je fais une étude sur les trois ou quatre matchs qui viennent, comment on fait un turnover, là, il n'y a pas, sincèrement, je n'ai pas à me poser la question. J'ai 10 joueurs compétitifs, après, Charbot va rentrer pour Dijon, mais voilà, ça fera 11, mais voilà, quoi. Vous allez vous déplacer sur le terrain de Pau, qui reste un mauvais souvenir l'année dernière. Théo Pellner, qu'on a vu hier, nous expliquait qu'il n'était pas dans votre équipe l'année dernière, forcément, mais qu'il avait aussi joué cette équipe de Pau en fin de saison dernière, et que, voilà, c'est un environnement assez hostile. On se dit qu'au début, c'est un stade un petit peu champêtre, mais qu'en face, ça joue. En plus, ils n'auront plus grand-chose à jouer. Comment vous abordez-vous cette rencontre avec beaucoup de méfiance, j'imagine ? Oh non, mais c'est comme lorsque tu vas à Bastia, c'est une équipe très dynamique, qui joue à 120%, c'est une équipe qui pratique un bon football, il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup de tonicité, donc ça, c'est vrai que c'est un match, pour nous, très difficile. En plus, eux, ils n'ont plus rien à perdre, ils sont maintenus, mais c'est une équipe qui a beaucoup de dynamisme et beaucoup de tonicité, beaucoup de prise de risque. Donc voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant de jouer ce genre d'équipe qui est très tonique, et qui, en plus, à domicile, est très performante. Ils sont quatrièmes à domicile, donc c'est une équipe très performante à domicile, qui marche bien, donc c'est vrai que c'est pas un match simple pour nous, c'est un match très difficile. L'année dernière, on avait perdu largement, mais les circonstances du match nous ont été très défavorables, c'était un peu particulier, mais c'est vrai que c'est un match au même titre que celui de Dijon, c'est pour ça que quand t'es coach et que, quelque part, tu te rends compte que t'es pas dans le flot, t'es dans le dur, c'est un peu... Ça te rend très colérique, parce qu'on n'est pas forcément dans le flot, c'est pas la fluidité extrême. Et surtout que c'est un match très difficile, parce qu'eux, ils sont très performants à domicile, c'est vrai. Et forcément, on parle de leur force à domicile, mais la particularité quand même aussi pour la GIA cette année, c'est que vous voyagez très bien quand même, vous êtes deuxième à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu un progrès là-dessus, vraiment cette saison qui s'est remarquée, parce que ça tourne très très bien. Oui, oui. Non, il y a, par rapport au travail de fonds effectué, comme je vous le dis souvent, c'est comment tu es compétitif, surtout à domicile, que tu gagnes, que tu prends le maximum de points à domicile. Parce qu'après, aller jouer à l'extérieur, c'est... Tu le vois bien, c'est un peu plus simple. Tu le vois avec les matchs de Coupe d'Europe, ou comme ça, parce que, quelque part, des fois, tu laisses l'initiative à l'adversaire, même si tu vois, à Bastien, on a eu 70% de ballons, on n'a pas laissé l'initiative. Mais après, c'est des profils d'équipe qui, effectivement, comme tu le dis, bon, voilà, on est second à l'extérieur, mais c'est quand même, par rapport à ça, les ballons sont très difficiles à jouer à domicile, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as raison. À l'extérieur, mais des fois, c'est plus simple aussi. C'est beaucoup plus simple pour les équipes. Parce que quand tu es à domicile, tu veux prendre des risques, etc., tu peux aussi te faire prendre en contre, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Maîtriser, comme je vous le dis souvent, maîtriser les matchs à domicile, ça te laisse le loisir après, et le plaisir et la joie de après à l'extérieur. Comme moi, je dis à mes joueurs, je leur dis souvent, je dis, c'est pas compliqué, les gars. Vous perdez tout à l'extérieur, mais on gagne 38 matchs à domicile. On en fait, 38 matchs à domicile. Après, le reste, je m'en fous. Même, je leur dis, je n'y vais pas à l'extérieur. Vous y allez tout seul avec le staff. Mais comment on gagne 38 matchs à domicile ? Parce que, quelque part, c'est comment tu donnes de la joie à tes supporters, à ton public, à tes amis, à ta famille. Et c'est surtout, sur un plan footballistique général, tu te rends compte que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et pour des raisons toutes simples. Notre terrain, il fait... Je vais vous l'expliquer parce que je ne sais pas si vous comprenez. Notre terrain, il fait un hectare, quasiment. Et on a, de tous les sports collectifs, l'ambute le plus petit qui existe. De 44, 7, 32. Lorsque tu joues au rugby, tu peux marquer sur 60 mètres, tu peux taper au pied. Et que tu joues au basket, c'est 5. Et tu joues à la main, c'est plus simple à la main. Tandis que nous, on a, pour marquer des buts, l'espace le plus petit par rapport à un hectare de terrain. Donc, c'est simple. Tu mets le bus devant... Tu mets le car devant le truc et tu peux remporter des matchs. Tu l'as vu hier avec... Avec l'OM, Salonique, voilà, par exemple. C'est beaucoup plus difficile de faire le jeu, de prendre le ballon et de faire le jeu à domicile. C'est plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est là où tu... Quand tu fais un projet, quand tu es entraîneur, c'est là où... C'est très kiffant. C'est comment tu es capable, effectivement, d'être très fort à domicile, etc. d'avancer et de rendre les gens heureux qui viennent au stade. C'est simple. Si je peux juste me permettre, il n'y a pas trop de matchs à domicile par scène. Je sais que c'est... Ah oui ! Mais c'est bien, Constance. Il y a 19. Oui, exactement. Parce qu'il y a 19 aussi à l'école. Merci, Constance. C'est juste pour... Elle me met un tacle. C'est ça ? Parce que je lui ai mis plusieurs tacles. Avant, tu as vu ? Et là, elle me met un gros tacle. T'as dit 38 matchs à domicile. Oui, 19 matchs, ça va. Mais je n'ai pas... C'est pas un lapsus. Oui, mais je n'ai jamais... Ce n'est pas un lapsus. C'est juste que je n'ai pas de cerveau. Je n'ai jamais eu de cerveau. Et encore, tu ne m'as pas connu joueur. Parce que tu risquais ta vie, je te le dis. Ce n'est pas compliqué. Vous l'avez dit, c'est le dernier match de suspension de Gaëtan Charbonnier. Est-ce qu'en attaque, vous allez remettre le même dispositif que lors du dernier match ou est-ce que vous allez un petit peu changer votre fusil d'épaule ? Tu lui dis qu'il pose des questions différentes. Il veut toujours savoir... Mais fais l'équipe, toi. Tu n'as qu'à faire l'équipe. On va rester certainement sur le même protocole. Il y a de fortes chances. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Il veut se voir. Je sais.